Envers nos vies, Père éternel Papa, ce matin, nous te rendons toute la gloire Ce matin, nous te bénissons de nous avoir fait grâce à être en ce lieu Nous sommes devant toi et tu nous as appelés à ta présence, ô éternel C'est pourquoi nous te bénissons Nous te bénissons, nos pères qui peuvent nous aimer comme toi Tu nous aimes plus que nous-mêmes, ô Dieu C'est pourquoi ce matin, nous te rendons toute la gloire C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons C'est pourquoi ce matin, nous te lèvons Car tu es digne d'être C'est pourquoi nous te disons merci, alléluia C'est pourquoi nous te disons merci, alléluia Nous te rendons la gloire, alléluia Car tu es le roi de roi Tu es béni au-dessus de tout Car tu es mon Dieu et tu es mon roi Tu es le Seigneur de ces lieux Tu es le Seigneur de ces lieux Nous te lèvons, alléluia Seigneur, sois béni Yahweh, sois béni Alléluia 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 Sois béni, Esprit de vie Be blessed, Holy Spirit Alléluia Alléluia Saint-Esprit, prends le contrôle C'est pourquoi nous proclamons en celui C'est en nom que nous élevons, Jésus Christ C'est en nom que nous acclamons, Seigneur Jésus C'est en nom, oh Seigneur Jésus Tu es Dieu C'est en nom, oh Seigneur Jésus 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 Alléluia Dieu est merveilleux Nous élevons encore le nom de Jésus Il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Je disais, est-ce que quelqu'un peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur de gloire? Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis cet après-midi, Église. Nous pouvons nous asseoir. Je suis heureux pour tous les anniversaires et toutes les choses que le Lord a fait. Je suis heureux pour tous les anniversaires et pour tout ce que le Seigneur fait dans les vies de tout un chacun. Bénissons son nom Saint. Je veux aussi accueillir une grande délégation. Eux, ils ne sont pas venus seulement par voiture. Ils ont pris des avions. Ils ont traversé des océans. Je vais d'abord accueillir la délégation avant d'accueillir l'homme de Dieu lui-même. Ils nous sont venus de France. De Paris. Des Parisiens. Avec lesquels nous avons gagné la Coupe du Monde. Je supportais l'équipe de la France. Alors, pour ceux qui savent, l'église Parole du Salut en France. Avec le pasteur Noëlla Lumande et le pasteur Mami Lumande. Une grande église, une merveilleuse église. Ils font un bon travail. Il est l'un des pasteurs de cette église-là. Et il est pasteur de la jeunesse aussi. J'ai vu des conférences de la jeunesse qui réunissaient 2 000, 3 000 personnes. Paris bouger. Par la puissance du Saint-Esprit. Avec cet homme. J'ai suivi une de ses prédications chez Pasteur Marcelo. C'était très chaud. Lui et moi, on a un parcours merveilleux. On s'est rencontrés à Dublin, en Irlande. Dublin. Où tous deux, on était orateurs à une conférence qui s'appelle Rua. Je me souviens, je suis resté avec lui jusqu'à 1 heure du matin. Quelle sagesse ! Je lui ai parlé de beaucoup de situations de ma vie. Il est d'une sagesse. Un moment, je le regardais. Je lui disais, j'ai l'impression que j'ai un cerveau, mais lui, il en a deux. Et aujourd'hui, il est venu avec la délégation. Je veux d'abord qu'on va accueillir la délégation avec lui. Permettez-moi ensemble d'accueillir la soeur Mounia. Soeur Mounia est intercesseuse. Est-ce qu'on peut bien l'accueillir ? Can we welcome her better than this ? Frère canadien, soyez vaillant. Vous pourrez même l'accueillir et dire qu'elle ne reste plus à l'Europe, elle reste ici. Go and greet her well. Alors, soeur Mounia, tu es la bienvenue parmi nous. You are very welcome, sister Mounia. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Je me souviens que la première fois que je l'ai rencontrée, j'avais tendance à lui parler en Lingala. Et c'est son mari qui m'a dit, non, 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 elle n'est pas rongolaise. Une femme, une intercesseuse et une prophétesse puissante. Maman Lorine, can you stand up so I can greet you ? Est-ce que vous pouvez vous lever pour que je puisse vous saluer ? Avec Evan, le bébé ? Can we welcome her with her baby Evan ? Maman Lorine est la merveilleuse femme de l'homme de Dieu que je vous demande d'accueillir. Si nous pouvons venir de vous accueillir ensemble, le pasteur Papicho Akiéwa M.P. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant qu'il s'avance pour prendre la parole que Dieu vous remise abondamment ? Gloire au Seigneur, je crois qu'on peut l'acclamer encore très bien pour Jésus-Christ. Je pense qu'on peut chanter plus pour Jésus-Christ. Non, mais tu acclames comme si tu as emprunté les mains. Si ces mains-là t'appartiennent, vous acclamez très fort, très bien. Louder, louder, louder pour Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est étonnant. A chaque fois que je me retourne comme ça, je vois un visage que je connais. Et puis après, il faut que je regarde deux, trois fois et puis j'ai « Oh, mais oh ! » Merci Seigneur pour ce privilège qui nous accorde. Merci de rester debout pour un moment. On prend nos bibles dans Matthieu 14. Et j'en profite pour dire merci à Dieu pour ce privilège qui nous accorde d'être au milieu de vous. C'est ma deuxième fois de venir au Canada, mais ma première fois de venir à Toronto. C'est ma deuxième fois en Canada, mais ma première fois en Toronto. En tout cas, je bénis le Seigneur. Une aventure nous est arrivée avant-hier. Nous sommes allés à Downtown pour visiter. Alors, on était en voiture, on a cherché un parking, on est entré comme ça. Et en sortant de l'immeuble, c'était tellement beau. On a commencé à faire des photos, à nous déplacer. On ne savait même pas où est-ce qu'on a mis la voiture. Et quand on a fini, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas où est-ce que c'était la voiture. Merci Seigneur pour le ticket du parking qui nous a ramenés. Donc, c'est un beau pays, nous bénissons Dieu. Et je m'ai dit merci pour l'homme de Dieu, le pasteur Emma. Comme il a dit, je connais bien son grand frère depuis, depuis, depuis. Et on se rencontrait dans une conférence. Le Seigneur l'a utilisé d'une manière particulière. Le premier jour, on arrive de l'aéroport dans la voiture. Parce que j'habitais en Irlande. Je connais les gens en Irlande. Et j'appelais quelqu'un au téléphone, on parlait. Et il y a tellement, je l'entends qu'il était devant là-bas. Et il dit à la personne avec qui tu parles de prier pour Bibi, je dis, oh, comment il connaît. Quand on est à la conférence. Et il donnait l'âge d'un papa dans l'ensemble. Et moi, je lève ma main pour dire Amen. Et lorsque tu lèves ma main, je vois 1940. C'est l'année de naissance de mon père. Il a donné le nom de mon père, le nom de ma jumelle, le nom de mes soeurs. Je dis, oh, et vous là, vous êtes vraiment bénis. Votre Amen, votre Amen me donne, n'est-ce pas? Your Amen is not loud enough. Je dis, vous êtes vraiment bénis. Amen, Amen. C'est un homme béni, béni. Et ce que j'aime en plus de cela, c'est un homme humble. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien. Qui ont l'orgueil de la taille, n'est-ce pas? Des grâces ciels. Malgré tout ce que Dieu a accompli au travers de lui, il reste humble. Il fait un travail excellent. Et nous sommes bénis de l'avoir. Et c'est quelqu'un pour l'aider à clamer le Seigneur pour cet homme de Dieu. Clair au Seigneur. Oh, merci Jésus. Je disais Matthieu 14 à partir de 22. Donc, Matthieu 14, 22. J'ai vu des visages, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Donc, ils me connaissent bien. Aïe, un grand frère. Je ne savais pas que vous étiez marié. Je les connais. Ça fait 15 ans que j'ai vu. Et je connais Papicho aussi, qui a mon nom. Ah oui, bless God. Amen. On va lire dans Matthieu 14, à partir du verset 22. Si vous trouvez, vous dites Amen. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, au cas où votre voisin cherchait dans l'Ancien Testament. S'il y en a un qui cherche dans l'Ancien Testament, amenez-le devant, on va prier pour lui. Si quelqu'un a trouvé Matthieu 14, à partir de 22, on va lire tous ensemble. Quelle soit la langue et la version. Je parle vite. Si quelqu'un n'a pas compris. Ok. À partir de 22, nous allons lire à 3. Quelle soit la langue et la version, lisez-vous à votre voix, s'il vous plaît. Une, deux, trois. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter. Dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et quand leur frayeur, dans leur frayeur, pardon, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque, et le vent, c'est ça. Ceux qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le fils de Dieu. Amen, Amen. Le thème que je vais partager avec nous, avant de prier, l'avons intitulé, et le vent, c'est ça. Et le vent, c'est ça. Avant qu'on puisse prier, est-ce que vous pouvez m'aider à dire à trois personnes dans la salle, et le vent, c'est ça. Dites-le bien, parce que ça peut être une prophétie pour quelqu'un. Dites-le bien, parce que vous ne savez pas combien de bien ça peut faire à la personne à qui vous le dites. Et le vent, c'est ça. Gloire au Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu l'accordes. Nous prions que tu puisses bénir ta parole dans nos cœurs, ô Dieu. Saint-Esprit, viens encore te saisir de nous. Viens nous emmener au-delà de nos lacunes. Au-delà de nos barrières. Au-delà, c'est-à-dire de nos limites, ô Dieu. Parle à nos cœurs. Fais-nous du bien. Révolutionne la vie de quelqu'un. Et à la fin de ce message, C'est toi seul et toi seul qui mériteras la gloire et qui la recevras. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi se taisent maintenant. Et que le Saint-Esprit soit à l'heure maintenant. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que quelqu'un puisse dire amène fort avec moi. Est-ce que tu peux dire amène bien très fort. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Jésus. Et le vent, c'est ça. Je crois que je suis venu parler à trois groupes de personnes. Premièrement, j'aimerais parler à une personne qui a au moins dans sa vie une promesse. Je parle à quelqu'un qui a au moins une promesse en ce lieu. Et j'aimerais parler aussi à une autre catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui, en ce moment, passent des moments difficiles. Qui sont en train de rencontrer des défis, des difficultés dans leur vie. Et j'ai un message pour vous aussi. Et une troisième catégorie de personnes à qui j'aimerais parler. C'est ces personnes-là. C'est ces personnes-là qui ne se trouvent pas ni dans le premier groupe. Ni dans le deuxième groupe. À ceux-là, je leur dirais. Prenez ce message à crédit. Car aussi longtemps que vous vivez, vous en aurez besoin. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire ceci. Dans notre marche avec Dieu, on ne peut pas exclure le surnaturel. J'aimerais dire dans la vie chrétienne, on ne peut pas dissocier la vie chrétienne du surnaturel. Si on me dit c'est quoi le surnaturel, je dirais que le surnaturel n'est rien d'autre que le naturel avec une même mise de Dieu qui devient surnaturel. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, dissocier la vie chrétienne et le surnaturel. Et deuxièmement, je voudrais dire ceci. Qu'on ne peut pas vivre, je veux dire, dans la vie chrétienne, la foi n'est jamais et ne sera jamais une option. Mais la foi est une condition. Je disais, la foi n'est jamais une option. Mais la foi peut être une condition. C'est la condition pour plaire Dieu. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Hébreu 11, 16, que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est la condition pour voir la gloire de Dieu. Jean 11, 40 nous dit, N'est-ce pas, dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, n'est-ce pas, est la condition. Pour hériter, n'est-ce pas, des promesses de Dieu. La Bible dit, imiter ceux qui, par la patience et la persévérance, ont hériter les promesses de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas hériter les promesses de Dieu. En fait, la foi est ce dont nous avons besoin même pour mener la vie chrétienne. Car la Bible me dit, que le juste vivra par sa foi. S'il vivra par sa foi, ça veut dire qu'il mourra par ses doutes. Donc la foi est une condition pour que tu puisses, n'est-ce pas, voir la gloire de Dieu. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alors lorsque nous parlons de vent, en lisant la Bible, vous allez comprendre que le vent est un symbole de l'adversité, des difficultés, des problèmes, des troubles, des moments difficiles que nous pouvons traverser. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez voir beaucoup de récits qui parlent du vent. Il y a par exemple l'histoire de Jonas. La Bible dit, alors qu'il était dans le bateau en la attaque 6, une tempête s'éleva contre ce bateau-là. Et vous allez vous rendre compte que ce vent s'élevait parce que Jonas avait désobéi à la voix de Dieu. Il y a des problèmes dans notre vie qui viennent à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Parce que nous avons ignoré la parole de Dieu et ça nous met encore, ça nous plonge dans des problèmes, dans des troubles, dans des difficultés. Un frère un jour a dit, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour moi ? Parce que ce jour-ci, j'ai beaucoup de persécutions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le frère a été volé. On l'a frappé sérieusement. Il appelle ça persécution. J'ai eu une persécution causée par ta désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? À chaque fois que nous violons la parole de Dieu, ça risque de nous conduire vraiment dans les troubles et dans les problèmes. et il y a aussi quelqu'un qui se retrouve dans cette catégorie qui vit, n'est-ce pas, des problèmes et des difficultés à cause d'une désobéissance. J'aimerais te dire, souviens-toi que nous servons un Dieu miséricordieux qui est capable de te pardonner que l'homme il a fait dans la vie de Jonas Sanda. Hallelujah. Je vais y revenir. Deuxième récit que je vois dans la Bible, c'est un vent qui s'est levé dans l'acte 27. s'est levé non pas parce que quelqu'un avait désobéi à la volonté de Dieu, mais parce que les gens autour de lui avaient désobéi à la volonté de Dieu. Il y a des problèmes que nous connaissons dans la vie. Nous ne sommes pas les instigateurs du problème. Mais les gens avec qui nous sommes autour de nous, eux, ils ont commencé et nous subissons aussi les conséquences. Ça peut être un parent dans une fois. Ça peut être un parent. Il faut que tu m'arrête. Ça peut être un parent dans une famille. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Vous n'y êtes pour rien, mais vous êtes quand même concerné et impliqué dans ce problème. Ça peut être un frère de l'Église qui fait quelque chose de mal et on commence à pointer l'Église du doigt alors que ce n'est pas l'Église, mais c'est un homme. Il y a des problèmes que nous traversons dans la vie dont nous ne sommes pas instigateurs mais les champs autour de nous. Et c'est comme ça que Paul se retrouve dans la tempête. Pas parce qu'il voulait être dans la tempête, mais parce que le capitaine et les autres personnes ont pris une décision qu'il a affectée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette catégorie, mais je ne sais pas si vous êtes en train de servir. Mais je ne sais pas si vous êtes en train de servir, mais je veux vous dire que Paul, souviens-toi de quel Dieu tu sers. Souviens-toi de Dieu à qui tu appartiens et le Dieu que tu es en train de servir. La tempête a sécoué Paul tellement il l'a emmené dans une île qu'on appelle Malte et il va se retrouver avec un serpent dans la main. Mais j'aimerais dire à cette personne, tu sers un Dieu puissant, tu sers un Dieu puissant, le serpent va tomber dans le vœu. Si je ne te parle, tu amènes bien. Troisième catégorie des personnes, ce sont des gens qui vivent le vent. Non pas à cause d'une désobéissance, non pas à cause des autres, mais parce qu'ils ont obéi à Dieu. Parce qu'il y a certains problèmes que nous traversons dans la vie qui sont à cause de notre désobéissance à Dieu. Parce que tu as choisi de suivre Dieu. Les gens se retournent contre toi dans la famille. Les gens me disent, d'ailleurs pour qui se prend cette âme ? Parce que tu décides, n'est-ce pas, de marcher selon la parole de Dieu. Les amis commencent à te quitter. Au travail, ça te crée des problèmes. Et c'est le cas, n'est-ce pas, de ce vent que nous sommes en train de voir. Jésus m'a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Et c'est ce genre de vent qu'ils ont rencontré. Mais avant d'en arriver là, il revenait et il a accompli quelque chose d'extraordinaire. C'était le miracle de la multiplication de pain. Ça c'est une soirée merveilleuse que j'aime beaucoup. Où Jésus a multiplié le pain. La Bible dit, Jésus se retrouve au désert. Et une foule va le suivre. Pour juste écouter Jésus. Écoutez, le désert, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un endroit sécurisé. Le désert n'est pas un endroit sécurisé. C'est un endroit où vous ne pouvez pas couvrir. Il n'y a rien là-bas. Yet, they follow Jésus in the wilderness. Mais ils suivent le désert. Because they know that Jésus has got something for them. Parce qu'ils savent que Jésus a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelqu'un. C'est vrai qu'il y a quelqu'un. C'est notre Jésus. C'est notre Jésus. Whatever you can be in. If you lack Jesus. Si on a Jésus. Tu vois quelque chose. Et ça m'étonne. Jamais quelqu'un peut faire un tour dans le désert. Mais parce que Jésus y était. Les gens ont couru pour rentrer dans le désert. Vous savez, ça m'étonne quand je vois des gens qui se proclament et disent qu'ils ont l'onction. Si tu as l'onction, tu n'as pas besoin de le dire, nous le serons. Parce que ton onction va nous attirer. Oh my God. Tu n'as pas besoin de crier que tu as l'onction. Si tu as l'onction, l'onction elle-même parlera d'elle-même. Et l'onction va nous attirer vers toi. Et là dans le désert. Il se retrouve dans le désert. Juste pour entendre parler Jésus. Et ce qui m'étonne, Jésus a parlé pendant trois jours. Personne n'a réclamé. Personne n'a discuté. Personne n'a dit qu'on a débordé. Parce que la véritable présence de Dieu, quand elle est manifeste, c'est moi. Venez me nous soupirer. Personne n'a pensé manger. Ils ont oublié qu'on a mangé. Et c'est même les disciples et Jésus qui ont pensé à eux. Écoutez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Et qu'on entre vraiment en contact avec notre Dieu. Tous les soucis, nous les oublions. Et je ne sais pas si c'est dans la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. En fait, il est en fait dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Il a oublié qu'on mange. Parce qu'il n'a jamais monté, n'est-ce pas, avec le désir d'aller manger. Oh, je prie le Seigneur que cette présence-là puisse remplie d'ivain gathering. Nous voulons que la présence de Dieu puisse en se réunir. Si tu es d'accord, lève ta main qui... Nous voulons... Et nous voulons que cette présence puisse nous remplir. Et la Bible dit, quand ils vont poser le problème à Jésus. Pour lui dire, renvoie-les parce qu'ils n'ont pas mangé, ils vont manquer de force. Jésus dit, non, on n'a pas besoin de les renvoyer. Jésus va leur dire ceci. Qu'avez-vous ? Ils posent le problème à Jésus. Mais Jésus leur dit, qu'est-ce que vous avez ? Parce que Dieu n'est pas dérangé par ce que tu n'as pas. Dieu est dérangé par ce que tu as. Parce que le miracle commence... Lorsque tu commences à reconnaître ce que tu as. Parce que ce que tu n'as pas ne peut rien faire. À partir de ce que tu n'as pas, tu ne peux rien faire. Mais à partir de ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Je disais à quelqu'un, à partir de ce que tu as, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Tu peux aller où ? Ton argent ne peut pas t'emmener. Parce que ce que tu as, c'est ce qui compte. Si tu es d'accord, tu dis amène bien. Si tu n'as pas, Dieu n'est même pas dérangé par ce que tu n'as pas. Ta vie ne changera pas par ce que les autres ont. Ta vie changera avec ce que Dieu t'a donné. Et c'est à toi de pouvoir reconnaître d'abord ce que tu as. Amen, amen, amen. J'ai une bonne nouvelle pour nous. À chacun de nous ici présents, tu as quelque chose, un homme. Ton amène est dans le coma. Dis amène bien. Ton amène est dans le coma. Dis un bon amène. Celui-là, il est sorti de coma, mais il est encore hospitalisé. Tu as l'amène, je crois que le diable aura des blessures intérieures. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as quelque chose. Oh, je disais, tu as quelque chose. Aide-moi, dis à ton voisin que tu as quelque chose. Je ne t'entends pas dire à ton voisin que tu as quelque chose. Ce que tu as va te donner ce que tu n'as pas dit, tu as quelque chose. Ce que tu as va t'emmener là où tes moyens ne peuvent pas être. Tu as quelque chose. Écoutez, mais que personne ne te demande de la vie. Que personne ne te tombe de la vie. A chacun d'entre nous, il y a des points forts. Il y a des points faibles. Vous savez, vous connaissez Moïse. Moïse était un bégueur. Il bégayait. Mais vous savez quoi ? Son bâton ne bégayait pas. Il était un bègue, mais son bâton ne bégayait pas. Et vous savez quoi ? C'est avec ce bâton qu'il a séparé la mer rouge en deux. C'est avec ce bâton, n'est-ce pas qu'il a signé la décadence des légitimes. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as quelque chose. J'ai dit que tu as quelque chose. Si je ne te parle pas, ne dis merci à toi, lève ta main-tie. C'est ce que tu as qui va changer les choses. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous avez ? Il va dire, nous n'avons que cinq pains et deux poissons que nous avons trouvés auprès d'un enfant. Entre-temps, la Bible dit qu'il y avait dans cette foule environ cinq mille personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc cet enfant n'était pas compté, mais c'est lui qui avait ces choses qui allait amener le changement. Yaya, 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 yaya. Y'a des gens qui ne comptent pas dans la vie, ce n'est pas un problème maintenant. Ils ne savent pas que c'est toi qui feras la fiaté de la famille. Ils ne savent pas que c'est toi qui vas amener les bonnes choses dans la famille. Ils ne savent pas que c'est toi qui vas changer l'histoire de la famille. Si c'est toi que je parle, je dis amène bien. Oh, la Bible dit, ne prises pas les faibles au commencement. Si ils ne me prises aujourd'hui, c'est leur problème. Ils ne savent pas que nous sommes en train d'aller quelque part. Toronto sera visité parce qu'il y a divine gathering. Si tu es d'accord, je dis amène bien. On ne l'a pas compté, mais c'est lui qui avait emmené le miracle. Oh, Jésus. Oh, ok, mon sujet, ce n'est pas le miracle. Mais après toutes ces choses, Jésus va leur dire, mais non, allons. Ils vont entrer, n'est-ce pas, dans le bateau de la marque. Entrez, n'est-ce pas, d'aller de l'autre côté. Pendant que Jésus allait renvoyer la foule. Il dit aux disciples d'aller de l'autre côté. Pendant que lui renverait la foule. Il y a toujours une différence entre la foule et les disciples. La foule, on la renvoie, mais les disciples, on les regarde. Parce que la foule vient à cause de ce que tu as. Mais les disciples viennent à toi à cause de ce que tu es. Ils viennent pour recevoir. Mais les disciples veulent être comme le maître. Il y a toujours une différence entre la foule et les disciples. Lorsque la foule vient à l'église, elle regarde comment est-ce que les sièges sont classés. Elle peut dire, aujourd'hui, on n'a pas bien fait. Mais un disciple n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il vient arranger les chaises. La foule se plaint de ce qu'on ne prie pas pour elle. Mais un disciple ne se plaint pas de ce qu'on ne prie pas. Et lui, il prie pour les autres. La foule se dérange parce que, soit disant, on ne l'aime pas. Un disciple ne cherche pas qu'on puisse l'aimer, mais c'est lui qui aime les autres. Il y a toujours une différence entre les disciples et la foule. Et il va renvoyer la foule. Et il a gardé les disciples à être avec lui. Pendant qu'il a envoyé la foule, les disciples ont pris la barque. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à se déplacer. Et la Bible dit, arrivez au milieu. De leur voyage, c'est en ce moment-là qu'il y a eu une tempête qui s'éleva. C'est en ce moment-là, n'est-ce pas, qu'il y a eu un vent violent qui va se déver. Non pas au début, mais au milieu. Écoutez, des fois, le diable peut te laisser commencer. Mais il va t'attaquer au milieu. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, comme nous sommes en train d'avancer, de réussir, quand nous arrivons quelque part, nous sommes tellement habitués et nous nous relaxons. Et il sait qu'en ce moment, on est relax. C'est en ce moment-là qu'il vient commencer, n'est-ce pas, à amener les problèmes dans nos vies. Vous savez, il y a des gens tellement qui sont restés longtemps dans la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est devenue une vie normale pour ces personnes-là. Et ils prient normalement et ils ne ressentent plus rien. Ils le maîtrisent tout à l'église et ils n'ont plus de vie de Dieu. C'est en ce moment-là que l'ennemi vient pour attaquer. Et c'est en ce moment-là qu'il amène la distraction. Parce que si le diable peut te distraire, c'est qu'il peut te diriger. Et s'il peut te diriger, c'est qu'il peut te détruire. C'est comme ça, vous voyez les gens, longtemps à l'église, mais qu'ils commencent à parler en mal de l'église. Ils quittent l'église s'ils ne veulent pas quitter l'église. Ils sont tellement habitués à ces choses. Ils ne savent pas que ceux qui sont en train de dire qu'on m'a l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas ici, je ne pense pas qu'il y en a aussi à terminer. Mais à Paris, nous trouvons des gens. Eux-mêmes ne quittent pas les églises. Mais ils font quitter les gens des églises. À peine vous arrivez, ils commencent à murmurer. Je te dis, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Je te dis, il n'y a pas d'amour. Mais eux, ils ne partent pas. Dans notre église à Paris, c'est une église où il y a beaucoup de nationalités. Mais la nationalité majeure, c'est le Congo. Le Congo de la République démocratique du ciel. Parce qu'il y a deux Congos. Excusez-moi pour l'autre Congo. C'est le Congo de RDC qui veut dire royaume des cieux. Ne m'enviez pas, ne me lapidez pas. Ce n'est pas de ma faute si je suis congolais. Alors je disais, il y a des personnes facilement qui arrivent à murmurer et à chercher à abîmer les cœurs des autres. Ils voient seulement ce qui ne va pas. Ils ne voient pas seulement qu'il y a beaucoup de Congolais ici. Ce n'est pas un problème des Congolais, c'est la maison des dieux. Et les gens qui ont réussi à faire partie d'autres personnes, ils ne partaient pas. Je disais tout à l'heure, si le diable peut te distraire, il va commencer à te diriger. Il va non seulement te détruire, il va faire de toi aussi un instrument de destruction. avant que je puisse avancer, avant que j'avance, aide-moi à dire à ton voisin, ne permets pas à l'ennemi de te distraire. Change de voisin, dis ne permets pas à l'ennemi de te diriger. Ajoute un autre voisin, dis ne permets pas à ce que l'ennemi puisse te détruire. Et là, en ce moment-là, il y avait un esprit, un vent fort, il y avait un esprit, une tempête, et qui a commencé à les attaquer. Mais au même moment, c'est le moment où Jésus avait choisi de venir. Bon, 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 entre nous, bien-aimés. Il aurait pu venir comme Moïse, il prend un bâton, il ne sait pas la mer en deux, et il marche pour les suivre. Mais j'imagine qu'ils disaient, bon, ça c'est déjà démodé. Il pourrait venir comme, n'est-ce pas, Josué, faire rentrer les pieds pour que la mer se... Mais il dit, non, ça c'est démodé. Il aurait pu prendre, n'est-ce pas, se monter, frapper, que la mer se démodé. Il dit, ça c'est démodé. Il dit, je veux inaugurer un miracle qu'ils n'ont jamais vu. Il a commencé à marcher sur les hommes. J'aimerais lui attaquer en ce lieu. Tu verras les choses que les autres n'ont pas encore vues. Ah, je disais, ce qui n'est pas encore arrivé à l'autre va commencer à arriver par toi. Si tu es là, tu dis, mais ne te feras bien. Oh yes. Sorry. Et là, il commence à marcher sur les eaux. C'est le même eau qui t'amenaient les troubles de la vie des disciples. Il marchait sur les eaux pour dire, c'est qu'il y a des troubles et je suis au-dessus de cette eau. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, est plus fort que tes troubles. Est plus fort que tes problèmes. Est plus fort que ce qui te fait pleurer. Oh. Il marche sur les eaux. Il maîtrise toute chose. Rien n'est plus fort que ce Dieu-là. Il est un Dieu tout-puissant. Si tu es d'accord, tu dis, amenez bien. Et la Bible dit, il était en train de marcher sur les eaux. La quatrième veille de la nuit. Mais les disciples ont commencé encore à avoir peur. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus dans cette dimension. À chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie et que Dieu ne l'arrête pas directement, ça veut dire, dans ce désert-là, il y a un bousson ardent. Ça veut dire, dans ce moment difficile-là, il y a une révélation particulière de Dieu. Parce que Dieu est comme une pierre ayant plusieurs aspérités. Non, 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 une pierre a beaucoup de faces. Alors, il y a des dimensions que nous connaissons. Il y a aussi des dimensions de Dieu que nous ne connaissons pas encore. Mais lorsque tu continues à marcher avec lui, il continue à se révéler en nous. Le problème en ce moment, nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Je veux dire, ils ne connaissent pas très bien Dieu. Ils ne connaissent pas très bien Dieu. Ou ils n'évoluent pas dans leur connaissance de la personne de Dieu. Et nous devons savoir, Dieu peut utiliser les situations pour nous enseigner. Je veux dire, mieux pour se révéler à nous. Et ils n'avaient pas encore vu Jésus dans cette dimension. Et ils ont commencé à crier, à avoir peur. alors qu'ils voulaient leur amener une nouvelle dimension de révélation. Mais il voulait leur donner une nouvelle révélation. Il est très bien aimé. Si nous n'avons pas la révélation de Dieu, même notre adoration ne sera pas une adoration agréable à Dieu. Parce que nous dirons les choses que nous entendons qui n'ont rien à voir avec les choses que nous savons. Il y a des gens qui dans nos églises semblent adorer Dieu avec des mots. Ils ne connaissent même pas la signification de cela. Ils disent des choses par imitation. Et des fois, ils imitent mal. Il y a une soeur qui est en train de prier. Oh, je t'ai béni parce que tu es l'oignon de Dieu. Est-ce que Dieu est un oignon ? Jésus est un oignon. Un oignon. L'oignon, c'est pour mettre dans la nourriture. Jésus est l'agneau de Dieu et non l'oignon de Dieu. Il y a un autre qui est en train de prier. Oh, j'ai un faux qui l'a fait Déborah. J'ai un faux qui l'a fait Déborah. Laisse Déborah tranquille. Notre Dieu n'est pas l'effet Déborah mais l'effet de voir. Le vrai problème, il le fait par imitation mais il ne connaît rien de ces choses. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions traverser certaines choses pour qu'il puisse se révéler à nous. et Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et pendant qu'il était en train de venir sur l'eau, ils avaient peur, ils ont crié. Et Pierre a dit si c'est toi, mère, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus dit, il n'a pas fait un discours. Il n'a pas commencé à faire des, je ne sais pas, des incantations. Il a prononcé seulement une seule parole. il dit à Pierre, viens, viens, ce dont tu as besoin, c'est une seule parole venant de Dieu. Oh, ton amène m'étonne, ton amène m'étonne. Tout ce dont tu as besoin, c'est une parole venant de Dieu. C'est une parole venant de Dieu. Il peut te faire quitter le naturel pour te faire entendre dans le surnaturel. Une seule parole de Dieu suffit pour faire enlever de la maladie à la guérison. Je disais, une seule parole de Dieu suffit pour te propulser dans ta destinée. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, ouvre tes yeux pour écouter la parole de Dieu. et un seul mot venant de Dieu peut changer toute ton histoire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Une seule parole venant de Dieu peut changer même ta descendance. Une seule parole venant de Dieu peut t'emmener là où tu n'as jamais soupçonné. Voilà pourquoi pour réussir dans la vie, tu n'as pas encore besoin de l'argent. Tu n'as même pas besoin des gens autour de toi. Ce dont tu as besoin c'est d'abord la parole de Dieu. La Bible me dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été créées par la parole en notre thème. Si j'ai besoin des choses, j'ai besoin de voir la parole car cette parole en moi va créer les choses. C'est comme si quelqu'un ne me croit pas. un jour Jésus rencontre un aveugle né et la Bible dit ceci, il va prendre la boue et il va n'est-ce pas mettre dans ses yeux et il va dire à l'aveugle né va vers le réservoir de Siloé est-ce qu'on peut réfléchir ensemble quelqu'un qui n'a jamais vu et ces paroles ça peut se trouver mais Jésus savait une chose que la parole connaissait l'adresse du miracle j'aimerais dire à quelqu'un la parole que tu as reçue de Dieu connaît l'adresse de ton miracle cette parole connaît l'adresse de ton succès si je ne te parle pas de Dieu il y a sa toilette ta main dit amène bien une seule parole a changé les choses changes everything oh je dis une seule parole a changé les choses change everything ah just one word just une parole everybody just one word dit juste une parole all we need is a word from God for the Bible says mention only by bread alone by every word that proceeds from the mouth of God and I hear the Lord saying oh the Lord is my shepherd I shall no one because men shall not leave by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God I hear the Lord saying you shall be the head and the tail for men shall not leave by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God I hear the Lord saying Aide-moi, dis à ton voisin, tu ne vivras pas seulement par le pain, il y a la parole de Dieu qui est là, la parole de Dieu va fermer le chemin dans ta vie, la parole de Dieu va te soutenir, et Pierre a marché, non sur l'eau, mais sur un béton créé par la parole de Dieu. Parce qu'il était un pêcheur professionnel, un pêcheur professionnel, c'est qu'au moment de la tempête, le lieu le plus sécurisé, ce n'était pas dans l'eau, c'était dans la barque, mais lorsque la parole de Dieu est sortie, il a suivi la parole, est-ce que je peux dire quelque chose, Amna, dites à Mène et bien que je le dise, Amna, vous savez une chose, Amna, les choses peuvent être scientifiquement non explicables, Les docteurs peuvent te dire, médecinement parlant, c'est impossible Les économistes me disent, économiquement parlant, c'est impossible Mais ceux qui ne savent pas que Jésus m'en parle, tout est possible Quand Jésus parle, tout devient possible Je ne sais pas comment est-il de toi, mais je fais la parole de Dieu, Amna, je fais la parole de Dieu dans ma vie, Amna, il va changer ma vie, Amna, il va affecter ma destinée, si tu es la courrière, ta mère qui a pas ma vie Et Pierre a commencé à marcher sous les eaux, la Bible dit, il commença à marcher sous les eaux, et là il était entré dans un monde surnaturel, mais le problème c'est que, lorsque nous marchons dans le surnaturel, c'est là qu'il y a une prédication terrible de le diable dit, il vient seulement te poser une question, et si on... Tu veux commencer ce projet-là Et si le gouvernement était contre toi Et tu veux commencer quelque chose Et si les gens ne croient pas en toi Et si, et si, et si Et quand tu entends ces choses Ça te ralentit Ça te décourage Et c'est ça la meilleure prédication de l'ennemi pendant le moment de miracle Pendant le moment où nous traversons le surnaturel Il vient te montrer seulement ce qui ne va pas Il vient commencer à te expliquer, Pierre tu marches sur la parole que Jésus a lancée déjà Mais il est en train de te dire, est-ce que tu ne vois pas le vent ? Lorsque Jésus a prononcé la parole, il avait vu le vent Dans cette parole, elle allait n'est-ce pas de sécuriser même dans le vent Mais le diable a commencé à prêcher Et la Bible me dit Lorsque Pierre vit la tempête Et le vent Il eut peur Il a quitté la dimension de la foi du surnaturel Il s'est retrouvé dans le naturel Et il a commencé à s'enfoncer Il a commencé à s'enfoncer J'imagine la peine Ils étaient nombreux Mais il n'y avait que Pierre qui était sorti de la barque Voilà pourquoi je me suis rendu compte que le courage dans la vie c'est très bien Dans la vie il faut apprendre à être courageux Vous avez Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Il paraît que le lion c'est le roi des animaux Je ne sais pas si vous savez Ils disent que le lion c'est le roi des animaux Ce n'est pas le plus grand des tous les animaux La girafe est bien plus grande que le lion, vrai ou faux Ce n'est pas l'animal le plus grand Le plus gros plutôt L'éléphant est bien plus gros que le lion, vrai ou faux Ce n'est pas l'animal le plus long, le serpent est bien plus long Moi je crois que c'est seulement le courage qui a fait de lui le roi des animaux Voilà pourquoi il est important d'être courageux Quelque soit ce que les gens disent Quelque soit ce que nous sommes en train de voir Mais malheureusement Il a commencé à voir des choses de la nature Qui ont commencé à affecter le surnaturel en lui Et il a commencé à s'enfoncer Mais j'aime quelque chose que Pierre fait Imaginez vous êtes dans une dimension où les autres ne sont pas Comment ça nous rend fiers Mais dans cette dimension on commence à s'enfoncer Peut-être si c'était moi J'allais commencer à continuer à m'enfoncer en frimant Pour que les autres ne puissent pas voir Si j'étais au Congo j'allais dire j'allais commencer à m'enfoncer avec charisme Avec Fiepou n'est pas montré que je suis en train de souffrir La Bible dit qu'il s'était en train de s'enfoncer Mais j'aime la sincérité de Pierre Pierre en s'enfonçant sans honte Il a crié vers le Seigneur Et dit Seigneur Sauve-moi Le problème bien-aimé Beaucoup de gens ne se relèvent pas Ils ne vont pas loin parce qu'ils ne sont pas sincères J'ai appris dans ma vie A respecter la sincérité Vous savez Si un frère Qui a commis Je ne sais pas n'importe quel péché Et une abomination grave Et vient me le dire lui-même Quel que soit ce qu'il a commis Je vais le traiter avec respect Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bêtises Un monsieur un jour Il a déconné Il vient voir sa femme Il dit non je vais te demander pardon Parce que j'étais sorti La femme dit quoi Oh tu veux te fâcher pourquoi Tu n'as pas eu de savoir une parole de connaissance C'est moi-même qui l'ai dit Je n'apprécie pas son attitude Mais je vais dire ceci Que la sincérité Nous emmènera au ciel Beaucoup de gens s'ils restent Ils ne vont pas C'est à cause du manque de la sincérité Ça fait un bon bout de temps Que je suis dans le Seigneur Et que je marche avec le Seigneur J'ai eu l'habitude de dire à tous mes amis Souvenons-nous Nous ne sommes pas convertis pour être connus Nous sommes convertis pour aller au ciel Et la seule chose qui peut nous maintenir dans cela bien-aimé C'est notre sincérité vis-à-vis de Dieu Parce que les yeux des autres La présence des autres Peuvent, n'est-ce pas, commencer à te tromper Et à te détourner De la voix de Dieu Quelqu'un disait ceci Bon, je ne sais pas si tout le monde est africain Mais en Afrique, il y a des moustiques Et cet homme disait Que le moustique croyait qu'on voulait l'acclamer En réalité, on voulait l'écraser Il y a d'autres personnes qui sont en train d'être écrasées Et quoi qu'on les acclame Par ces acclamations, ces fratéries, on est en train de te tuer Que Dieu nous aide A être des frères et des sueurs sincères Sincères devant Dieu Et il dit Seigneur, je ne suis plus comme j'étais Ressors-moi Seigneur, je suis en train de perdre Resslève-moi Seigneur, j'ai commis des bêtises Seigneur, reprends-moi à toi La cesserité va nous aider Et j'imagine de l'autre côté Pendant que Pierre était en train de descendre Le diable était content Il avait déjà commencé la fête Il a déjà commencé à préparer un gâteau Parce que nous allons fêter avec du champagne Oh, la descente et la perte de Pierre Mais juste au moment, il voulait commencer Jésus a étendu sa main Et la prière, il l'a fait sortir Est-ce que vous avez déjà vu une fête qui a raté ? On a donné les invités J'ai donné les invitations, on a rebut les invitations On a acheté la nourriture, la boisson On a pris une salle Mais la fête n'a pas eu lieu J'aimerais dire à quelqu'un ici Ceux qui attendent ta chute Ils ont préparé, n'est-ce pas, la clare de ta chute Ils vont rester là, ils vont attendre longtemps Et ils ne te verront pas tomber Ils ne verront pas ta perte Ils vont voir comment Dieu va continuer à t'élever Et tu t'as réussi Je me dis à quelqu'un Parce que tu as Jésus avec toi Il ne t'abandonnera jamais Et il ne te laissera pas Vous savez que la Bible dit Il est le secours Qui ne manque pas Dans la détresse En anglais on dit ceci En anglais on dit ceci Il est le secours Le secours qui ne manque pas Dans la détresse En anglais c'est quoi Help me, help me translate Il est le secours qui ne manque jamais Dans la détresse Bon je l'ai traduit en français Le secours qui ne manque jamais Il est, n'est-ce pas, le secours présent Quand nous en avons besoin En d'autres termes Avant que nous ayons besoin de secours Lui il est déjà présent Je vais vous l'expliquer On a saufé la fournaise ardente Pendant sept fois Tous ceux qu'on a jeté Sont morts Et on va prendre les trois On va les jeter dans le feu Quand ils entrent dans le feu Ils trouvent qu'il y avait quelqu'un Qui était avec eux Qui a changé la fournaise En climatiseur Et le roi va poser la question Est-ce qu'on n'avait pas jeté trois Il dit oui on a jeté trois Il dit oui on a jeté trois Il dit oui mais je suis en train de voir quatre Et le visage de la quatrième personne C'est comme le fils d'un homme On dit faites-les sortir Ils étaient quatre dedans Mais on a fait sortir seulement trois Dans l'autre terme La quatrième personne est restée dans le feu Tu sais pourquoi ? Parce qu'il t'attend le jour Tu es entrain Il sera avec toi Je disais il sera avec toi Je suis venu dire à quelqu'un Tu ne vas pas mourir dans ces tribulations Ce problème-là ne va pas te finir Au contraire Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle dimension Et ma Bible à moi a dit ceci Il va prendre le pied Ils vont marcher dans la barque Après ils ont mis le pied dans la barque La Bible dit Le vent a cessé Donc le vent a attendu que je mette le pied dans la barque Pour que ça puisse cesser En fait le vent là Ce n'était qu'une classe d'examen Ce n'était qu'un test Parce que je me dis à quelqu'un Ce que tu es en train de vivre Ce n'est qu'un test que Dieu va changer en témoignage A chaque fois qu'il y a un vent Et après le vent Il y a quelque chose d'extraordinaire Jonas a connu le vent Après le vent Il y a eu un grand réveil à Ninive Paul a connu le vent Après le vent Il y a eu un grand réveil à Malte Les disciples ont connu le vent Et après le vent Il y a eu la délivrance N'est-ce pas de fou de Gardanara Je me dis à quelqu'un d'un Ce vent est réellement une prophétie Si tu n'as pas entendu Ces problèmes-là sont une prophétie dans ta vie Qui est en train d'annoncer les grandes choses Oh non Tes difficultés sont en réalité une prophétie Qui vont emmener à une grande gloire Si tu es d'accord, dis amène bien Et juste lorsqu'ils ont fini La Bible dit Ceux qui étaient dans la barque Se prosternaient Et disent Tu es réellement Le fils de Dieu J'aimerais dire à quelqu'un Que Dieu veut se révéler à toi Oh my God J'aimerais dire à quelqu'un Je disais que Dieu veut se révéler à toi Peut-être que tu es en train de me dire Prédicateur Prédicateur Tu ne connais pas mon problème J'ai des problèmes sérieux J'ai aussi une réponse pour toi Je t'emmène aussi un Dieu sérieux Je t'emmène aussi un Dieu sérieux Et lui cherche vraiment des problèmes sérieux Pour te donner une solution sérieuse En fait que tu puisses le louer L'adorer sérieusement Oh my God Je suis venu dire à quelqu'un Le temps est venu Tu vas voir Dieu dans une nouvelle dimension Je dis tu vas voir Dieu tel que tu ne l'as jamais vu Je vois quelqu'un qui a un stylo Pour écrire un témoignage Avant toi il y a des gens qui n'ont pas encore vécu ça Si vous connaissez personne On sait que l'église n'a jamais vécu ça Votre entourage Personne n'a jamais vécu ça La Bible me dit Ce sont des choses Que l'œil n'a jamais vu Que l'oreille n'a jamais entendu Qui ne sont jamais montés dans les cœurs de l'homme Mais que Dieu réserve Pour ceux qu'il aime Il y a une grande bénédiction Qui est en train de venir Je crois personnellement Que ce message est un message prophétique Pour cette église Et à chaque fois que Dieu donne un message prophétique Cela veut dire qu'il y a des choses Qui pointent à l'horizon J'aimerais dire qu'il y a quelque chose de glorieux Qui pointe à l'horizon Je ne dis pas peut-être pas Mais je me dis il y a une grande bénédiction Qui pointe à l'horizon Si tu es d'accord Tu amènes bien Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît Oh glory Glory Je ne sais pas dans quel genre de tempête Tu es en train Oh l'heure est arrivée Quelle tempête n'est-ce pas que tu traverses Mais je me te dis Derrière cette tempête Il y a une grande gloire La Bible me dit La Bible me dit Les souffrances présentes Ne sont pas comparables à la gloire à venir Les difficultés que tu traverses aujourd'hui Les insultes et les mépris d'aujourd'hui Ne sont pas comparables à cette grande gloire que tu te réserves Et l'aide d'abord commence à parler à Dieu Recommande-lui sa situation Et l'aide d'abord commence à parler à Dieu Alléluia Et le vent cessa Je suis en train de dire à quelqu'un que le vent Et je suis venu proclamer Alléluia la fin La fin La fin du trouble de la vie de quelqu'un La fin du vent dans ta vie Et le vent cessa Le vent va ramener et va cesser Et ton sourire va revenir Le vent va cesser Tu vas entrer dans une dimension que tu n'as jamais soupçonnée Le vent va cesser Alléluia Alléluia Je disais que le vent est en train de cesser Le vent de la maladie s'arrête ce soir Alléluia le vent est en train de cesser maintenant Alléluia le trouble là Tu oublieras ce moment là Le moment où tu devas aller habiter chez les autres Ce vent est en train de cesser Il est en train de cesser maintenant Il est en train de cesser maintenant Il est en train de cesser maintenant Oh parle à Dieu Parle à Dieu Oh on voit déjà la fin de ce vent Qui te trouble Qui trouble tes enfants Qui te trouble tes enfants Tu vois déjà la fin de cela Natalia Natalia Leprosopoko Et le vent cesser Et le vent cesser Et le vent cesser Seigneur je prie en ce jour Que tu fasses cesser un vent de la vie de quelqu'un Et donne à quelqu'un un témoignage de ta grandeur Au nom de Jésus Merci Seigneur Bénis ton serviteur Et que cette parole dans nos cœurs soit esprit et vie Dans le nom de Jésus Église nous allons rester un moment debout La Bible nous dit Quelque chose de très très merveilleux Je n'ai pas parlé avec l'homme de Dieu Ceux qui étaient là la veillée le vendredi Vous voyez On est dans la même complémentarité Par rapport au message à la tempête Et Jésus qui allait guérir le fou de Gadara On ne s'est pas entendus Il est venu compléter la suite de là où j'avais arrêté vendredi Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie d'une personne Et si tu le crois Dieu a inauguré une nouvelle saison pour diviner Alors avant de Clôturer ce culte Nous voulons ensemble participer à la table du Seigneur Le média peut m'aider à ouvrir la guitare s'il vous plaît La Bible dit Dans la nuit où il fut livré Le Seigneur Jésus Prit le pain Et après avoir rendu grâce Il le remplit et dit Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous Faites ceci en mémoire de moi Et la Bible dit De la même manière après avoir soupé Jésus prit la coupe Il dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang Faites ceci en mémoire de moi Car toutes les fois où vous mangez de ce pain Et que vous buvez de cette coupe Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vient Nous avons l'habitude de prendre la Sainte Sainte chaque premier dimanche du mois Pour dire Seigneur nous te dédions ce mois Et nous déclarons que nous Et nous déclarons que nous Nous participons à la nature divine Et j'aimerais que tu prennes la parole d'aujourd'hui comme une parole prophétique Que tu dis Seigneur alors que je prends part à ton corps et à ton sang Que ta victoire soit mon partage Au nom de Jésus Commence à prier Seigneur nous prions pour ces éléments Dans le nom de Jésus Nous te disons merci pour ton corps qui a été brisé à la croix de Golgotha Et nous venons éternel Dieu de gloire Demander que tu mettes chacun de nous au bénéfice de la croix Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha Afin que nous soyons purifiés Bénis ces éléments éternels Que nous puissions les prendre au Dieu Et que ta nature divine puisse nous affecter Afin que tout vent que l'ennemi avait déjà levé dans nos vies Oui c'est ça Au nom de Jésus Merci Seigneur Si vous pouvez vous lever et prendre ensemble avec nous Sois dans une attitude de prière Comment s'appuyer à déclarer la victoire de la croix de Golgotha Que la victoire de Dieu soit ton partage May the victory of God be a passion Partout où il y avait la maladie en toi May the victory of God be granted to you Is there anything too hard for me Is it ever too late for me Whatever it is I'm forever the same Si tu es malade Si tu es malade déclare la glorison dans ton corps Si tu es malade déclare la glorison dans ton corps Que nous allons ensemble participer à la table du Seigneur Que la victoire de l'éternel soit ton partage Si tu es malade déclare la victoire de la croix de Golgotha Que la victoire de Dieu soit ton partage Who makes death rise again The first and last beginning and the end I'm forever the same Is there anything too hard for me Is it ever too late Whatever it is Église de Dieu, ensemble dans la communion J'aimerais que nous puissions participer au corps et au sang de Jésus Donc Jésus Christ Amen Commence à bénir le Seigneur Le protocole viendra pour reprendre Dis merci à Dieu pour la victoire Pour ce vent qui est en train de cesser dans ta vie Pour la grâce de Dieu et de Dieu d'accord Pour le grace que God is giving you Whatever it is, I Whatever you need In every situation I am I'm bigger than what people say I'll be my Jedi I'm forever the same I'll be my Jedi You are not alone I'll never forget it at all Alléluia Alléluia Dieu est capable Amen Comme l'homme de Dieu a partagé avec nous Quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui Que ce soit une promesse Que ce soit un temps difficile Si vous n'êtes pas dans ces deux catégories Prenez ça comme un crédit Amen Et Dieu est capable Avant la fin de notre service Maman Nathalie Maman Nathalie Je vais rencontrer Ma femme Juste pour quelques minutes Et avant que nous partions Je vais saluer Pasteur Emma Et Pasteur Papito Alors que vous sortez Et j'aimerais Inviter Papa Hervé à nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Et nous attendons un mot de toi. Car nous avons cru en ta parole. Car nous savons que ta parole rendra cette eau à un solide béton. Et nous allons marcher par-dessus. Laisse-que tu bénisses le reste de la journée. Laisse-que tu bénisses la semaine qui commence. Laisse-que tu retournes avec ceux qui sont venus. Laisse-que tu nous accompagnes et nous qui partons, Seigneur, reconforter Maman Aimée. bénis ton serviteur qui vient de loin avec cette parole. Laisse-que tu puisses encore le remplir davantage. Laisse-que tu puisses remplir ce qui vient de couler aujourd'hui. Et que là où il va rentrer, Seigneur, accompagne-le et qu'il bénisse encore son Église dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Amen. All the visitors, please go to the room at the right hand and you can greet the pastors there. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501